... Nous sommes au centre culturel du Grand Magasin et de l'hypermarché Leclerc à Clisson où, comme l'année dernière, du reste, nous assistons et nous prenons part à ce salon des livres avec une trentaine d'auteurs que j'ai plaisir à vous présenter parce que vous verrez, c'est parfois des gens très originaux et surtout, il y a quelques talents signalés ici et qui reviennent désormais régulièrement à notre salon culturel et dans cette bonne ville de Clisson Alors, on va faire un petit peu notre marché auprès de tous ces auteurs vous allez voir qu'ils sont très sympathiques Alors oui, c'est un roman, c'est une fiction on va dire que c'est une aventure une aventure avec une intrigue assez palpitante, je pense qui part des Sables d'Olonne en 2013 et qui va nous conduire à travers l'Atlantique et la Méditerranée dans une histoire liée avec le temps c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une intrigue qui va mélanger notre époque et 1923 l'époque du Titanic, l'époque des grands paquebots donc voilà Alors ici, nous sommes avec Xavier Armange qui cumule, si j'ose dire, la profession d'écrivain et aussi d'éditeur même si cette dernière activité est un peu en sommeil, Xavier Il est en sommeil par la force de l'âge, je dirais et puis parce que mon fils a repris les éditions Bord Bestier Rêve Bleu, désormais pour la partie jeunesse à Nantes, à Saint-Sébastien et donc qu'il essaie de développer encore plus cette maison nous en sommes à peu près à 150 livres publiés avec une tendance maintenant assez marquée vers l'album de jeunesse et vous-même, là, cette année, vous avez sorti quelques-unes de vos œuvres de la jeunesse et de la vieillesse, si je peux dire je voudrais parler du parfum de Nantes où j'ai fait une contribution comment définir le parfum d'une ville patrimoine immatériel, c'est quelque chose de difficile Il y a Julien Gras qui avait fait ça aussi avant vous Absolument, et d'ailleurs on en parle et moi je raconte l'histoire d'un petit garçon qui part de la place de l'Orme à 10 ans et qui va à l'école et en revient le soir et ses émotions à travers les odeurs et tout ce qu'il va percevoir dans les années 50, 60 Alors ici nous sommes avec Patrice Cotin qui nous propose un polar d'une facture un peu particulière Oui tout à fait disons que j'ai commencé un roman policier où on connaît les coupables ce que l'on cherche ce sont les victimes et ce qui s'est passé On est aux alentours des années 2010 sur une année On part de Nantes et puis on voyage entre Angers, Montréal à travers justement des faits divers un problème aussi de culpabilité de gens qui vont jusqu'au bout de ce qu'ils ont fait d'autres au contraire qui regrettent ce qu'ils ont fait et à la fin on découvre qui sont les victimes et quel acte s'est produit Nous sommes maintenant en présence de Syriac Griffon qui commence à être un petit peu connue dans notre région en tout cas et particulièrement en Vendée Alors rien de neuf depuis Havana 505 Quelque chose en préparation ? Alors en tout cas la nouveauté est que j'ai rencontré enfin le héros de mon livre Fernando Pruna aux Etats-Unis à Los Angeles cet été et ça a été l'occasion justement d'échanger et finalement de nous retrouver comme deux amis vraiment on a passé une semaine formidable discuter aussi éventuellement un projet de continuité dans ses aventures puisque quand on sait que c'est un personnage qui s'est retrouvé dans le cartel de Medellin je pense qu'il y a autre chose il y a matière en tout cas pour raconter une suite On va demander un petit mot au secret de Cochline C'est l'histoire en fait d'une petite poule qui n'arrive pas à pondre d'œuf et la lune en fait tombe sur sa maison et elle va prendre cette blancheur en fait pour son propre œuf donc elle va faire en sorte de reconstruire une maison pour l'accueillir et évidemment tous les autres petits animaux de la ferme vont se poser la question de savoir où est passée la lune un soir et ils vont espionner chez Cochline pour trouver la fameuse lune que Cochline couvre donc à la fin de l'histoire bon il faut raccrocher la lune bien sûr c'est un astre et elle va quand même trouver son petit amoureux à la fin de l'histoire et avoir de magnifiques petits os donc voilà c'est une histoire toute simple de chez Goldstream l'éditeur nantais Nous sommes maintenant avec Patrick Gillet Patrick Gillet voilà de beaux livres J'ai publié plusieurs romans donc le dernier s'appelle Perle Noire donc c'est un ouvrage qui se passe en Polynésie dans le milieu de la culture des perles et en fait le thème qui est abordé c'est essentiellement le changement climatique avec les conséquences sur les atolls de Polynésie et à travers ça c'est également d'aborder les traditions et les légendes polynésiennes Bon alors Bruno Piquet l'enfant trouvé dans un panier maintenant a été retrouvé et plus ou moins c'était votre premier livre qu'est-ce qui se prépare d'autre ? Oui alors vous avez raison on l'a retrouvé et même il a bien vécu puisque né en 1827 il est mort en 1916 donc figurez-vous il a enterré pratiquement tout le monde alors actuellement je prépare et je suis en train de terminer un recueil de nouvelles avec des choses un peu extraordinaires avec des chutes allez on va dire peut-être à dormir debout mais je souhaite que le lecteur ne s'endorme pas pendant le parcours et puis par ailleurs je termine ou allez on va être plus modeste je suis à mi-chantier sur un roman policier de nature un peu autobiographique voilà mais ça ça va encore demander quelques mois je pense pour le recueil de nouvelles on peut parler de quelques semaines parce que vous savez bien on vit dans une époque où il faut tout quantifier nous avons également avec nous et bien un tour de France des abbayes et priorées qui nous sont proposées par notre ami Philippe Méry c'est bien ça c'est un long périple de faire la visite de ces abbayes trois années de travail 24h sur 24 150 000 kilomètres 50 000 photos beaucoup de nuits blanches beaucoup de belles découvertes beaucoup de gens très intéressants et ces couvents lesquels ont plus particulièrement attiré votre préférence ? les plus célèbres ce sont les abbayes cisterciennes et pour cause mais il faut savoir qu'il y a 1600 bâtiments en France que j'ai répertoriés ils sont tous aussi beaux les uns que les autres et ont tous autant d'intérêt les uns que les autres et il faut savoir qu'ils sont tous placés dans des lieux exceptionnels et qu'ils soient en bon état ou en ruine ils nécessitent toujours qu'on aille les voir mais ma question plus précisément était quels sont ceux ou celui qui vous a le plus plu ? il y en a deux il y a l'abbaye de Sonnang que tout le monde connaît c'est la fameuse abbaye qui est toujours représentée avec des lavandes alors elle est intéressante parce que c'est la seule abbaye que les moines ont accepté de faire visiter entièrement sinon en général vous avez le droit à visiter l'abbatiale un petit bout de l'abbatiale et le magasin c'est tout là les moines les cisterciens vous ouvrent toutes leurs portes et la deuxième abbaye qui est vraiment un coup de coeur important pour moi c'est une petite abbaye qui s'appelle l'abbaye de Saint-Hilaire qui se trouve à Ménerbe dans le même département d'ailleurs que Sénan c'est un bijou c'est une petite abbaye en réduction qui est moitié construite moitié troglodyte qui appartient à un parisien qui l'a rénovée et qui la laisse ouverte quasiment aux quatre vents toute l'année pour la visiter comme avec Youna Wally pour son livre ça c'est vous allez nous dire ce que c'est ça me paraît un peu ardu non ? c'est la transgression constructive alors c'est quoi ça la transgression constructive ? c'est pas transgresser en construisant c'est où se situe la transgression pour que l'action soit constructive sur un plan humain donc c'est une posture c'est un point de vue une affirmation sur ce que peut être l'humain dans une façon la plus globale possible et la plus collective et la plus optimisante possible alors Christine Chamard qui nous arrive de Vendée bien sûr et qui nous propose qui nous propose tenez je vais prendre ce livre là sans lieu pour les curieux un petit mot là-dessus c'est un guide je crois c'est un guide oui que les éditions Bonneton m'avaient proposé de faire le but étant de faire de proposer aux gens un petit peu autre chose que ce qu'on trouve dans les guides officiels où c'est toujours Marais-Poix-de-Vin Château de l'Île-Dieu voilà les classiques incontournables donc là la consigne c'était de faire plus original moins connu plus petit et j'avais le choix des endroits donc j'y ai pris beaucoup de plaisir parce que moi-même je ne connaissais pas tous les endroits que je cite dans le livre donc c'est une source de promenade d'idées de balade et vous avez au début une petite carte avec tous les endroits qui sont cités dans le livre donc chacun doit pouvoir y trouver son plaisir son bonheur Francis Béliard alors vous nous présentez un petit peu votre production il y a beaucoup 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 de livres je vois Annerie c'est sympa ça de quoi ça parle bonjour les Anneries comme le titre l'indique ont un rapport avec mon âne évidemment ce sont les entretiens avec mon âne mon âne parle c'est un bonnet du Poitou qui a ceci d'exceptionnel qu'il parle et évidemment ce qu'il dit ce sont des Anneries je donne aussi dans les contes donc j'ai écrit un dernier roman qui fait intervenir des conteurs et ici dans ce livre les contes de la bourrache j'ai déjà deux histoires qui sont passées sur France Musique donc dans l'émission de Véronique Sauger comme du jour et de la nuit maintenant nous rencontrons Magali Roturo Roger et qui nous propose c'est votre premier roman j'avais écrit il y a deux ans un livre avec mon grand-père alors âgé de 91 ans c'était sous forme d'entretien de conversation sur notre vie de famille c'est quelque chose de vraiment ancré dans la réalité il nous a parlé de son histoire la guerre et la vie de la famille alors le titre de votre livre c'est Droits Devant en deux mots Droits Devant c'est ce que j'appelle un témoignage romancé Marie parle dans ce roman mais je lui ai soufflé énormément de choses à Marie c'est un hommage à son père essentiellement qui à travers la maladie a montré qu'il fallait regarder quand même tout en droit devant donc c'est le message qu'elle a voulu transmettre là c'est une introduction aussi à d'autres domaines elle parle du monde de l'éducation de toutes ces petites choses qui lui polluent un peu la vie qui la révoltent qui bouillonnent un peu en elle et jusqu'à 19h ce samedi le public aura pu aller à la rencontre de ses écrivains pour la plupart locaux ce qui prouve bien que le livre n'est pas mort quoi qu'on en dise Clisson à ce sujet en est un bon exemple